... Salut Céphanie, aujourd'hui on est au parc du Landreau, au parcours sportif et on va découvrir les gestes de prévention pour ne pas vous blesser avec Kévin. On y va ! Salut Kévin ! Salut Céphanie ! Ça va ? Oui très bien, toi aussi ? Oui très bien. Aujourd'hui on est au parc du Landreau aux Herviers, au parcours sportif. Alors on ne va pas faire des acrobaties, tout ça. On va plutôt faire de la prévention. C'est ça. L'été on a envie souvent de se remettre au sport, d'avoir la ligne pour se mettre en maillot de bain, sauf que des fois on fait mal. Le summer body, le fameux. Tout le monde s'y met, même en dernier recours un petit peu après le printemps, on commence à s'y mettre et on s'y met trop fort, on s'y met vraiment mal et en fait on oublie des petits détails. Eh bien par quoi on commence alors ? Alors il y a un exercice déjà hyper important, qui est un exercice d'échauffement et donc c'est un exercice qui va permettre de donner une stabilisation du dos et de donner une bonne posture au dos. Voilà, tu te poses, tu mets ton bassin un petit peu en rétroversion, voilà exactement, en rentrant le ventre. Et donc l'idée ça va être de poser la tête mais en rentrant un tout petit peu le menton. Comme si tu reculais horizontalement la tête vers l'arrière. Une fois que tu es bien détendu, tu poses tes paumes de main contre le mur, comme ça. Et tu ne vas pas du tout bouger tes coudes. Et en inspirant, tu vas juste envoyer les mains vers l'arrière, le dos des mains vers le mur. Et ça je le conseille en échauffement pour tous les patients et toutes les personnes qui veulent se mettre un petit peu au sport, poids de corps ou à la musculation. C'est tout bête, il vous faut juste un mur. L'exercice suivant, alors après c'est un autre exercice d'échauffement. C'est un exercice qui va permettre de stabiliser les épaules parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de dysfonctions et de lésions au niveau de la coiffe des rotateurs. Le coude reste au corps, l'idée c'est ça, pas besoin d'aller loin. Le but n'est pas, si jamais ça tire trop, on se rapproche et on va gagner un petit peu en amplitude. Impeccable. Et après évidemment, c'est de changer de bras. Donc tu vas te mettre de l'autre côté de l'élastique. Et on se met comme ça et on recommence. Exactement, pour venir stabiliser également le côté opposé. C'est hyper important. Et on regarde droit devant soi. Voilà, droit devant soi. Et le regard est très 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 important. Et comme ça ton homoplate vient se plaquer, le coude reste calé et on a vraiment juste une tonicité sur les rotateurs extérieurs. Ça c'est à faire à chaque fois avant de faire un exercice. Encore une fois, c'est un exercice de base pour stabiliser l'épaule. Tout comme le premier où là on est en prévention, on est en échauffement, c'est le début de l'exercice. On commence notre séance par ça. Là je vais te montrer un exercice avec les jambes pour protéger le bas du dos. Ça c'est vraiment pour qu'on n'ait pas de souffrance au niveau du dernier disque entre les vertèbres. D'accord. Entre la cinquième lombaire et le bassin. Donc on va caler juste les pouces sous les fesses en ramenant bien les jambes. Comme ça on va éviter que le bassin se cambre et que le dos se cambre avec. D'accord ? Donc on se retrouve comme ça. L'idée ça va être de pouvoir tendre les jambes et de les envoyer vers le ciel mais sans aller les chercher au-dessus de la tête mais les chercher au-dessus du bassin. Donc c'est bien plus difficile. Mais au moins on est dans l'axe des lombaires et donc on protège le disque. Je vous en prie Fanny, on va vous ouvrir. Et tu vas commencer par tendre les jambes presque à l'horizontale. Voilà c'est ça. Et ? Et après tu vas envoyer exactement c'est ça. C'est ce principe là. Ok. Bien au-dessus du bassin. C'est exactement ça. On respire rien en même temps. Exactement. Il faut que tu arrives à souffler quand tu envoies tes jambes. Ah c'est sympa hein ? Ouais. Ah on rigole moins hein ? Non mais là je rigole plus là. Donc ça c'est un exercice de base mais qui est très important. Ça évite au fait pour les gens c'est de se retrouver en hyperpression sur le bas du dos. D'accord. L'astuce que je vais vous donner et c'est hyper important que vous l'ayez en tête ça va être de pouvoir garder le regard droit voire un petit peu en avant pour activer le dos tout en gardant l'effet gainage sur le transverse. Ok. Là déjà t'es pas mal tes épaules sont au-dessus des coudes donc là t'es dans la bonne position de stabilité. L'idéal pour contracter au moment du gainage serre les fesses et contracte le périnée comme pour te retenir de faire pipi. Ça c'est toujours ce que je dis aux gens parce que ça permet d'avoir un caisson total au niveau du ventre. Et tu vas regarder un tout petit peu devant donc à peu près à ce niveau là. Vas-y on repose. Ça y est je tremble. Ouais voilà c'est normal attends c'est logique. Et au contraire d'ailleurs tu tiens déjà super bien c'est top. Hop. Tu vas passer à l'intérieur et tu vas fixer l'arbre qui est juste en face en regardant bien droit devant toi. Et tu vas faire des montées de genoux comme si tu courais sur place en montant. Et moi je vais te déstabiliser un petit peu. Et le but c'est que tu gardes ta ligne et le regard là va t'aider. Et ça c'est important. Ok. Je vais passer un peu sur le côté. Voilà. Et tu t'arrêtes sur une jambe. Tu vois le principe ? Ça c'est ton gainage. On fait l'essai. Je suis en train de courir tout comme je l'ai fait déviser. Tu me dis s'il faut plus ou pas assez. Bah vas-y tu es toi. Merci. Et à tout moment je vais m'arrêter il faut que je reste juste à côté. Là tu es sur un gainage dynamique. Donc là tes obliques le summer body il prend une amplitude en plus. Parfait. Super. C'est tout bête comme exo mais par contre c'est hyper important. C'est hyper important. Il faut les faire avant chaque parcours sportif. Ouais l'idéal c'est ça. Parce qu'il y en a un petit peu partout en Vendée il faut en profiter durant l'été si on a envie de faire tous ces gestes de prévention. Et que les gens se mettent au sport c'est hyper important. Voilà. C'est vraiment chouette qu'ils en profitent. Merci pour cette découverte Kevin. Et bien écoute merci à toi. Avec plaisir. Et bien avec plaisir. Tango Basket c'est fini pour aujourd'hui. Revisionnez cette émission si vous voulez faire du sport cet été. Prenez les gestes qu'on vous a conseillés. C'est très important pour vous et pour votre bien-être. On se retrouve très vite dans une prochaine émission. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada